... Il était une fois l'histoire d'une petite poule noire dont plus personne ne se souvenait, mais que des passionnés de leur terroir ont réussi à faire sortir de l'oubli. Voilà les amis, le ragoût de haricot arbé avec notre belle poule noire d'Astarac-Bégor. Il était une fois l'histoire d'un ragoût des Hautes-Pyrénées où chaque ingrédient constitue une part de la mémoire collective de la région. C'est aussi l'histoire de Manuel, chef déterminé à travailler les produits locaux, et d'Amélie, une éleveuse amoureuse de ses poules, élevée au pied des montagnes. Salut ! Salut Amélie, ça va ? Ben oui, ça va. Oui, toi, tu m'as pas amené le soleil ! Amélie représente la troisième génération de sa famille à faire de l'élevage sous la figure tutélaire des Pyrénées. Depuis sa ferme située à quelques kilomètres de Tarbes, elle a appris à lire dans la montagne, comme on lit dans une boule de cristal. Ces derniers jours, il a fait plutôt doux. La neige a fondu et on voit apparaître le 711. Ce sont des crevasses dans la montagne. C'est mon grand-père qui m'a appris cette combine. Effectivement, il l'utilisait beaucoup autrefois pour savoir quand c'est qu'il fallait semer le maïs. Le maïs, c'est l'environnement favori de la poule noire d'Astarac-Bégor. Elle aurait été la poule favorite d'Henri IV qui l'aurait mise à l'honneur dans la recette de la fameuse poule au pot. Elle a pour particularité cette poule d'être élevée en plein air intégral avec les maïs qui lui permettent de se protéger du vent, de se protéger du soleil aussi quand il fait trop chaud. Il y a 15 ans en arrière, cette poule, personne ne voulait en entendre parler puisqu'il fallait l'élever trop longtemps pour que ça vaille le coup. En effet, il faut compter 6 mois d'élevage contre seulement 3 pour une poule classique. Il s'agit maintenant de savoir choisir la bonne. Ah, mais elle est mignonne cette poule. Voilà, une belle poule noire. On a une technique qui s'appelle le soufflage qui consiste à soulever les plumes de la volaille, souffler pour bien dégager les plumes et découvrir la veine et vérifier si la veine est entourée de gras. Donc là, on voit bien qu'il y a du gras autour et au-dessus de la veine. Donc là, elle est bien, là, non ? Elle est assez grasse. Mais à force de souffler dessus, voilà ce qui arrive. Elle est en train de s'endormir, la poule. Laissons-la dormir gentiment et allons en chercher une autre, prête à être cuisinée. On va se régaler. Merci, Amélie. Et ouais, comment tu vas nous la cuisiner ? Je fais un ragoût avec un peu d'haricots tarbés, un peu de chorizo de porc noir et puis après, on va la laisser mijoter tranquillement. Et direction le restaurant de Manuel, en plein centre de Tarbes. Après avoir brûlé les dernières petites plumes au chalumeau, il peut la découper. Elle est littéralement saturée de gras. On va la faire en 4 morceaux. C'est un plat généreux aujourd'hui. Il y a une graisse qui est vraiment intéressante. Là, voilà, on parlait de ça tout à l'heure chez Amélie. Elle est prête à être consommée. Elle est parfaite. La carcasse servira à faire un bouillon de poule. Pour que la peau croustille, le chef va d'abord saisir les suprêmes et les cuisses dans une cocotte en fonte. Côté peau en premier. On va bien le saisir. On va mettre un petit peu de sel de salice du Béarne. Voilà, un sel local aussi, pas très loin d'ici dans le Béarne. Ces odeurs de volaille grillée, voilà qui fait remonter des souvenirs quand la maman de Manuel l'a cuisinée à sa façon. Elle me faisait un petit peu de poule quand j'étais jeune. C'est une belle poule farcie avec une farce exceptionnelle. La farce de sa maman, elle est toujours meilleure que tout est part qu'on a envie de réaliser. L'éternel casse-tête de la poule, c'est la cuisson uniforme. Le blanc cuit plus vite que les cuisses. La solution, on met les blancs de côté, on passe les cuisses au four à basse température. On va les enfourner à 160 degrés pendant environ trois quarts d'heure. Pendant ce temps, le chef s'attaque au reste de son ragoût, les haricots tarbés, une spécialité locale. Les haricots tarbés en frais, on les trouve surtout au mois de septembre. Sinon, après, on va les trouver en sec tout au long de l'année puisqu'il y a suffisamment de production pour nous fournir toute l'année. Il faut les faire tremper minimum une nuit dans de l'eau. D'abord, il prépare une garniture aromatique à base de carottes et d'oignons et de chorizo de porc noir de bigorre. Je rajoute toujours un petit peu de couenne de porc confite parce que je trouve que ça amène un élément, un liant. C'est très important dans la cuisson des haricots tarbés pour moi. On la fait revenir gentiment. Il faut que ça chante comme l'accent des eaux pyrénéens. Une fois les légumes saisis, il peut couvrir du bouillon de poule qu'il a confectionné avec la carcasse. Et on va les laisser cuire vraiment tranquillement pendant environ trois quarts d'heure, une heure. Mon petit conseil pour la cuisson des haricots tarbés, c'est de ne pas mettre une ébullition trop forte. Au bout de 30 minutes, on peut incorporer les suprêmes, les cuisses et arrière-cuisses. Tout cela finira de cuire dans le ragout auquel il ajoute un mélange d'ail et de persil ainsi qu'une rasade de vin blanc. C'est beau, ça sent bon. Reste à connaître le verdict d'Amélie. C'est vraiment un honneur et un plaisir de manger sa propre production. J'en suis toute émue. Ça me fait plaisir. Alors, pour vous aider à passer l'hiver, laissez-vous tenter par ce ragoût des Pyrénées. Pour cela, il vous faut pour quatre personnes une poule d'un kilo et demi, 500 grammes de haricots tarbés, 100 grammes de chorizo, deux carottes, un oignon, 100 grammes de couenne de porc, un litre de bouillon de volaille, ail, persil et vin blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada